Faire une demande à la MDPH Pour bénéficier des prestations de la MDPH, vous devez en faire la demande en remplissant un dossier. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer où trouver un dossier, comment le remplir et le circuit de votre dossier. Pour télécharger un dossier, vous pouvez vous rendre sur le site de la MDPH du Puy-Dom www.mdph.puy-de-dom.fr dans la rubrique « Faire une demande ». Ou directement auprès de la MDPH, « 11 revocations à Clermont-Ferrand ». Si vous ne savez pas quelles demandes effectuer, vous pouvez vous rendre dans la rubrique « Prestations adultes et prestations enfants » ou rendez-vous auprès de la MDPH qui vous aidera à compléter le dossier. Il est important de bien renseigner le formulaire en fonction de vos besoins, vie quotidienne, vie scolaire, projet professionnel. Pensez à joindre tous les documents qui permettront à la MDPH de bien comprendre votre situation actuelle, tels que des éléments médicaux qui peuvent attester de votre situation. N'oubliez pas, un dossier doit toujours être signé par la personne qui fait la demande ou par son représentant légal. Envoyez-nous le dossier par courrier « 11 revocations, 63100, Clermont-Ferrand » ou déposez-le à l'accueil de la MDPH. Si le dossier est considéré comme complet, vous recevrez un accusé de réception. Sinon, nous vous informerons des documents manquants. Votre dossier sera alors soumis à une évaluation par une équipe dite pluridisciplinaire, composée par exemple de médecins, travailleurs sociaux, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, ergothérapeutes, qui proposera un plan personnalisé adapté à vos besoins. Si cela est nécessaire, un rendez-vous à la MDPH et ou des documents complémentaires vous seront demandés. La décision sera prise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aussi appelée CDAPH. Une fois la décision prise, un courrier appelé « Notification » vous informera des décisions. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous avez la possibilité de faire un recours, gracieux, contentieux ou faire appel à un conciliateur. Les modalités sont expliquées au dos de votre notification ou sur le site de la MDPH dans la rubrique « Faire une demande » puis dans « Je ne comprends pas les décisions ». Tout au long du traitement, vous avez la possibilité de suivre l'avancement de votre dossier en vous connectant sur notre site internet dans la rubrique « Faire une demande » puis dans « Consulter mon dossier » ou directement sur notre page d'accueil. Pour résumer, je prends possession d'un dossier, je donne le plus d'informations possibles sur ma situation en le complétant et j'attends les décisions.